Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le nouveau salon de l'ORM édition 2012. Donc cette année on a beaucoup de monde sur le plateau. D'abord donc le collège Edgar Kiné, le lycée de l'Arc, le lycée l'Ursa et le lycée donc Blaise Pascal avec l'association des web reporters. Et là on va commencer tout de suite donc avec Jimmy qui va nous expliquer un petit peu comment va se dérouler l'émission et une interview donc directement avec donc ici Lisa et James Kiggin. Voilà. Je te remercie Fabien. Alors au programme cette année au salon de l'ORM, des interviews, des reportages, des rubriques, de l'astro, de la techno, il y aura de tout. Aujourd'hui les web reporters du salon de l'ORM vont faire le tour de l'actu techno. Dans les lycées comme dans ce salon de l'ORM, la techno occupe une grande part, une grande place. Pour ce salon de l'ORM 2012, vous retrouvez beaucoup de thèmes et beaucoup de stands. Merci. Je te laisse la parole Fabien. Ok, en fait on va laisser la parole directement à Lisa qui va pouvoir commencer son interview tout de suite. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour commencer nous sommes en présence d'un américain, monsieur Kiggin. Donc bonjour monsieur Kiggin. Vous êtes chargé de développement pour le magazine Vocable. Donc pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce magazine ? D'accord, tout d'abord bonjour. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est très intéressant de faire de la radio étudiant, ce que j'ai fait quand j'étais étudiant à l'université aux Etats-Unis. Donc Vocable. Parmi vous, combien de personnes connaissent déjà Vocable ? On va lever la main. Bon, donc j'ai des choses à expliquer. Donc c'est un magazine qui apparaît tous les 15 jours, qui a été créé il y a 27 ans, qui publie des articles en anglais, en espagnol et en allemand, et on traduit les mots difficiles en français, pour vous aider justement à apprendre ces trois langues. On a des CD également audio, mais aujourd'hui on est à l'ORM parce qu'on a lancé une version en ligne de nos ressources pédagogiques. Donc justement, depuis combien de temps ce magazine est-il publié en ligne ? En ligne, donc c'est tout récent. Nous avons travaillé sur une version il y a deux ans, qui avait une technologie un peu difficile. Donc là, on est complètement en streaming et avec tous les navigateurs, il n'y a pas de téléchargement. Donc on a présenté cette ressource au ministère de l'Education nationale pour obtenir la labellisation RIP au 14 décembre dernier, ce qu'on a obtenu. Donc on est recommandé d'intérêt pédagogique auprès des ministères. Et avec la plateforme pour les enseignants, on vient de lancer début d'année. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce magazine ? Donc on trouve un peu de tout. On essaie d'avoir des sujets d'actualité, puisque ça sort tous les 15 jours. Donc on a à la fois des articles de fonds en politique, on a des articles sur le cinéma, on a des articles également sur tout ce qui est technologie, des nouveaux gadgets. On a ce qu'on appelle des brèves également, qui sont des chiffres et des choses un peu insolites. Et pourquoi avoir fait le choix de le faire paraître en ligne et à la fois sur papier ? Au départ, c'était toujours sur papier. Donc en ligne, c'est récent, parce qu'aujourd'hui, les usages font qu'on peut avoir une diffusion de contenu à travers les nouveaux médias. Donc là, en ligne, ça permet à la fois sur votre ordinateur, sur votre tablette, ça permet également d'écouter toutes les interviews qu'on fait en audio, en téléchargement, vous pouvez avoir sur votre lecteur MP3 ou écouter sur votre ordinateur. Donc il y a une possibilité de diffusion beaucoup plus large que le papier, d'autant plus qu'on souhaite maintenant partir à l'international. Donc vous envisagez alors de le publier de façon internationale et dans quel pays ? Nous avons commencé, justement, il y a deux ans, quand on a fait notre premier produit en ligne pour la Chine. Et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait un problème technique de téléchargement. Donc le temps était trop long pour que ça se télécharge là-bas. Et donc on a travaillé sur le streaming. Donc non seulement on va attaquer des pays comme la Chine ou le Japon, le Corée, où la demande des langues est très forte, surtout en anglais. Et puis bien sûr, les pays européens. Et quel est l'intérêt pour vous de faire le Salon de l'Orme ? Le Salon de l'Orme, en ce moment, je ne sais pas, il y a ce qu'on appelle auprès du ministère de l'Éducation nationale des chèques ressources numériques. Donc ce sont pour les établissements scolaires, lycées, collèges, pour acheter du contenu numérique. Vocable a été choisi, donc au début d'année, d'être dans le catalogue de chèques ressources numériques. Et ce salon, c'est une parfaite plateforme pour montrer ce que nous faisons pour que justement les lycées et collèges puissent choisir Vocable. Merci beaucoup, M. Kiging, pour nous avoir accordé ces quelques minutes. Je vous remercie beaucoup. Et avez un très bon jour. Merci.